Musique Musique D'aucuns affirment que l'absence de l'orientation scolaire dans le système éducatif de notre pays est à la base du chômage, de l'échec scolaire, de l'abandon scolaire et de la démotivation. Certaines personnes qualifient carrément l'école béninoise d'une industrie de fabrication du chômage. Cependant, l'État ne reste pas indifférent face aux faiblesses du système éducatif de notre pays. C'est pourquoi il a initié depuis quelques années l'orientation scolaire des apprenants du second cycle. Il a également annoncé la création des lycées techniques agricoles pour résoudre un temps soit peu le problème de chômage auquel la jeunesse est confrontée. L'orientation du système éducatif, quel enjeu ? C'est là le thème de votre émission Interview qui reçoit pour vous M. Nestor Kodjo-Poueton. Il est ancien directeur général de l'INSAE. C'est avec lui que nous ferons le débat. M. Nestor Kodjo-Poueton, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher ami. Je m'appelle effectivement Nestor Kodjo-Poueton. Je suis statisticien économiste. J'ai dirigé l'INSAE pendant des années. J'ai aussi dirigé le plan pendant des années. Et en tant que statisticien, j'ai participé au recensement général de la population de 79. Et en tant que directeur général, directeur général ajouté, directeur général de l'INSAE, j'ai participé. J'ai piloté le deuxième recensement général de la population et de l'habitation en 1992. A ce titre, par rapport au premier recensement, c'était un succès. Et c'est à cause de ce succès que j'ai été même décoré en Conseil des ministres. J'ai occupé beaucoup de fonctions dans l'administration. Mais depuis 27 ans, je me suis retiré dans la brousse, dans l'agriculture. Parce que j'avais une vision du développement que je partage au concret, dans la nature, comme vous le constatez. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous constatez avec moi que notre invité est enfin connaisseur du système éducatif béninois. Alors, M. Nestor Kodjo-Poueton, dites-nous quelle est votre appréciation par rapport au déroulement de l'année scolaire 2020-2021 qui est déjà à son thème avec la proclamation des résultats des examens de fin d'année. Merci, messieurs. Je me rejouis du calme qui a régné pendant l'année scolaire. Je me rejouis aussi des résultats obtenus. Et ces résultats confirment ma conviction que le système éducatif est une machine à créer des chômeurs. La preuve, c'est que si nous prenons des statistiques, l'enseignement général a présenté plus de 300 000 candidats au baccalauréat. Cela signifie quelque chose. Et je suis dans l'option 2 du développement. Le développement signifie production de richesses, création de valeurs ajoutées. Et si le système qui utilise la main d'oeuvre humaine, je sais que c'est l'homme qui est créateur de richesses. Alors, si l'homme n'est pas apte à créer la richesse, ça pose des problèmes. Et c'est pour cela que le système éducatif, les résultats de l'examen confirment ce que je pensais depuis plus de 20 ans. Alors, vous êtes déjà entré dans la préoccupation du jour où nous voulons parler du système éducatif. L'orientation qu'il faut donner au système éducatif. Et alors là, nous avons vu le gouvernement qui tout récemment a parlé des réformes dans le secteur éducatif. Et cela a même connu l'installation d'une nouvelle équipe à la tête du Conseil national de l'éducation. Pour vous, quelles doivent être les attentes de la population ? Ah, l'attente, j'ai poussé un souffle quand le gouvernement actuel est rentré dans la problématique du chômage. L'intérêt que le gouvernement apporte maintenant à la réforme du système éducatif me rejouit parfaitement. Je remercie le président Talon pour avoir initié cette réforme. Le problème du développement aujourd'hui, sa base, c'est le système éducatif. Il faut changer les mentalités. Les mentalités déjà perçues, ancrées dans les mœurs depuis la colonisation. Il se trouve que j'ai 77 ans aujourd'hui. J'ai commencé l'école primaire en 1952. Donc j'ai vu l'avant-colonisation et l'après-colonisation. Et j'ai compris que le système colonial est resté le même. Parce que le colon a utilisé la main d'œuvre, les jeunes, pour faire les tracés des routes, des chemins de fer dans notre pays. Les jeunes ont été utilisés entre-temps pour faire la Deuxième Guerre mondiale, 1914-1918. Les jeunes ont été traités pour faire les travaux forcés d'administration. Alors nos parents d'avant ont compris que pour ne pas faire souffrir leurs enfants, il faut les envoyer à l'école. Et quand ils vont à l'école, il ne faut plus qu'ils reviennent à la terre. C'est là le nœud même de ce que nous vivons aujourd'hui. Et on a continué le système colonial. On n'a pas changé un seul mot, un seul élément du système colonial jusqu'à ce jour. On forme seulement des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas produire. Voilà le nœud même de... Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au système éducatif actuel ? Le système éducatif est mauvais, je vous dis. Parce que l'homme est créateur de richesses. Les jeunes en particulier, c'est eux qui ont la force de travailler pour créer la richesse. Et si le système scolaire et le système éducatif ne sauront de la production et qu'ils deviennent des charges, c'est dangereux. Je vous dis, à l'université, c'est des milliers de gens qui sortent et qui sont sans emploi. Et les enfants, les jeunes à 15 à 20 ans, 22 à 25 ans, ils cherchent encore à prendre des jetons chez leur maman pour acheter des crédits dans leur portable. C'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les résultats du bac ou du certificat ou du BPC, c'est vraiment, c'est ahurissant. Parce que tous les jeunes sont formés à l'idée que ce qu'ils vont voir, l'école ne va pas à la terre. C'est ça le problème. Êtes-vous en train de dire par hasard qu'il faut supprimer l'école ? Non, non, pas du tout. Moi, je suis statisticien et chromiste. Je suis, j'ai enseigné 18 années à l'université. Mais je suis à la terre. Vous voyez l'environnement dans lequel vous vivez. Vous êtes en train de faire votre reportage. Je l'ai créé pour montrer aux jeunes que c'est ça qu'il faut faire. Et je vous dis, je suis statisticien, je suis chromiste, je vais vous dire que lorsque j'ai 5 trucs, 5 chers, 5 porcs femelles et un mâle, je peux produire 4 millions de chiffre d'affaires en un an. 4 millions au moins. Alors, si le système, alors que vous avez le master 2, vous êtes à 150 ou 200 000 par mois, vous êtes au plus à 2 millions par mois en allant et en revenant. Donc, voilà un peu ce qui me convient à dire que lorsque je fais l'agriculture comme il faut, je peux tirer. Mais après avoir dirigé l'INSAE pendant des années, vous êtes allé à la terre. Oui. Mais personne ne vous a obligé à aller à la terre. Mais pourquoi les jeunes attendent forcément qu'on les y oblige ? Oui, 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 beaucoup de choses. L'agriculture, c'est le cercle le plus pénible. Et il faut avoir psychologiquement l'aptitude pour aller à la terre. Mais ils sont encore jeunes, ils ont la force. Non, non, je vous dis que lorsque vous, votre enfant, vous le mettez à la maternelle 2 ans, 6 ans primaire, ça fait 8 ans, 7 ans pour le secondaire, ça fait 15 ans, 3 ans pour faire la licence pour 25 ans, ça fait 18 ans. Et c'est quand il a le dos au mur que vous dites d'aller à la terre, il n'ira pas. Même si vous faites des villas, vous lui donnez tout à la terre. C'est pour cela que moi, le système éducatif dont je parle, il faut commencer par former dès la maternelle l'aptitude à l'agriculture. Et il n'y a pas de génération spontanée. Lorsque vous n'êtes pas suffisamment, vous n'êtes pas ancré dans la psychologie rurale, vous ne pouvez pas. Il y a des ingénieurs, et je qualifie, je m'excuse, il y a des administrateurs de l'agriculture, je ne suis pas d'ingénieur agronome, c'est des gens qui veulent faire, ils veulent rester toujours au bureau, alors que l'agriculture c'est sur la terre. Et la réforme actuelle, qui veut que les gens soient des techniciens, ça c'est, il faut saluer ça. Et malheureusement que ça, c'est une oeuvre de 20 ans. Le gouvernement actuel va faire une partie, va partir. Le reste, c'est sur 20 ans. Il faut transformer les gens. Je vous ai dit, le cursus qu'on a, c'est 18 ans, pour arriver à la licence. Marcel 2, c'est 20 ans. Donc cette réforme-là doit continuer jusqu'à 20 ans. Il ne faut pas s'arrêter. On a tenté des choses. Et c'est maintenant que moi j'ai compris que le système éducatif, lorsque c'est bien pensé, c'est la clé du développement. C'est ça qui crée la richesse, c'est ça qui crée le débouché pour l'accompagnement qu'il faut. Il faut beaucoup de choses. Moi je suis sur ce table-là, dans ce table-là, mais je réfléchis beaucoup depuis au système éducatif. La décentralisation a son travail à faire. L'État central a son travail d'accompagnement. Je vous dis par exemple, je produis des lapins. Je produis des lapins. Je n'ai pas de débouchés pour mes lapins. Je produis des poulet locaux. Je n'ai pas de débouchés pour les lapins. Lorsqu'on dit aujourd'hui que l'hôpital, le CNHU, va alimenter les malades en viande de lapins une fois par mois, une fois par quinzaine, une fois par semaine, ça crée immédiatement des débouchés. Et l'État va utiliser les gens qui s'y comprennent, qui s'y mettent pour faire la production. Et ils savent que c'est déjà les débouchés. C'est ça les mesures d'accompagnement qu'il faut pour l'État. Ce n'est pas seulement de faire la réforme, ce qui va durer des années, mais c'est aussi l'accompagnement. Et on ne peut pas tout dire ici. L'accompagnement est très important pour qu'on réussisse le système de réforme entièrement. Mais si je vous comprends très bien, aujourd'hui, c'est que, d'après toute votre explication, c'est que c'est l'État qui a le problème. Mais et la volonté des jeunes ? L'État, c'est l'État qui va inculquer la volonté sur le long terme. C'est ce que le gouvernement actuel a compris. Et il ne faut pas seulement prendre les gens qui ont déjà 15 ans. Ils sont déjà un peu tordus. Il faut les prendre dès le primaire, même depuis la maternelle. Dans certains pays, à l'enfant, il faut apprendre déjà à faire les fleurs, à mettre des choses dans la pratique et rentrer dans sa psychologie. La question psychologique est très importante pour réussir le système. Sinon, on va former les gens et ils vont retourner encore derrière. Déjà, 15 ans, c'est déjà quelque chose. 15 ans, c'est quelque chose. Mais avant, il faut y penser. Est-ce qu'il faut supprimer définitivement l'enseignement général ? Jamais ! Moi, je suis cultivé. J'ai le diplôme, mais je fais l'agriculture. Je n'ai rien envié à d'autres. Mais il faut qu'on se mette. Quand vous avez jusqu'au niveau de la troisième, vous savez au moins vous exprimer, vous avez écrit, vous avez jusqu'en terminale, vous avez la connaissance générale. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je suis dans l'agriculture depuis 30 ans. Mais je vous assure que, je m'y connais un peu. Je ne me vante pas, mais j'ai l'expérience. J'ai eu des échecs, des réussites. Et je peux aujourd'hui conseiller les gens. Je suis en train de gérer un espace d'un hectare. Et je pense qu'avec un hectare, on peut tirer des revenus substantiels. Je parie que si je dicte mes ordonnances à des gens, faites ceci, faites cela, faites cela, ils peuvent trouver leurs revenus. Je suis convaincu de ça. J'y réfléchis depuis une trentaine d'années. Donc, la question, je ne suis pas ingénieur agronome. Vraiment, je ne suis pas. Je suis statisticien agronomiste. J'ai pratiqué l'agriculture. Et je pense que les enfants doivent pratiquer. Si je fais, dans ce village-ci, je fais ce travail-là, c'est pour montrer aux gens. J'ai un revenu. Je suis à un 12. J'ai un revenu par rapport au Béninois moyen. J'ai quelque chose. Je continue de travailler depuis 27 ans, après l'administration. Donc, c'est pour montrer aux gens que c'est ça qu'il faut faire. Et je suis heureux que le gouvernement actuel ait vraiment pris ce que je pensais depuis 20 ans. Ce système-là, c'est la solution à la croissance au développement. La croissance, je veux vous dire, la création de la richesse, c'est les hommes. C'est les jeunes. Vous voyez ? Lorsque les jeunes rentrent dans le système de production et qu'on les accompagne dans le système de production avec toutes les réformes, il y a beaucoup d'autres réformes d'accompagnement qui doivent suivre. Les réformes pour l'écoulement, les réformes pour les terres. Tous à l'action, mais tous à l'ensemble. Et conforme l'enfant, le développement est parti. Mais il y a longtemps que nous entendons parler de ces genres d'initiatives, mais qui ne décollent jamais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement pour que ce rêve soit une réalité ? Je vous ai dit que c'est un travail de 20 ans. Il faut que le gouvernement se mette en tête que c'est pendant 20 ans qu'il faut faire. Et quand on va mettre... Moi, je continue de réfléchir. Sous mon arbre, je réfléchis beaucoup à la question. Si pendant 20 ans, si on fait étape par étape, l'accompagnement par accompagnement, le développement est parti. On peut faire du Bénin effectivement un pays d'agriculture, un pays, une puissance agricole. On peut faire du Bénin avec ce système si on sait vraiment la mettre en œuvre. Moi, je suis là, je ne suis pas consulté, mais je ne veux pas m'exhiber en tant que tel, mais je travaille pour la concrétisation de mon idée qui est l'agriculture et pas les jeunes. Alors, parlant d'une puissance agricole, vous avez un projet agro-pastoral. Si, si. Parlez-nous-en. Ah oui, j'ai des projets agro-pastoraux. J'en ai beaucoup. Et je salue l'initiative. Il faut que la question de l'agriculture soit la question de tout le monde. Non seulement, il y a deux démarches. Les enfants, il faut les accompagner sur 20 ans. Pour qu'ils en fassent vraiment des acteurs de la production. Pour ceux qui sont là actuellement, il faut à tous les niveaux, même s'ils sont tailleurs, forgerons, soudains, il faut les initier à populariser l'agriculture. Avant la transformation structurelle, il y a aujourd'hui qu'il faut mettre tout le monde au travail dans l'agriculture. Et c'est pour ça. J'ai fait plein de choses. J'ai des groupements qui ont fait. Même les vieux, je suis président de l'association des retraités et sages de Wado, ils ont une structure de production agricole. C'est ça. C'est ça. Alors, quel est l'impact de votre projet sur le développement ? Ah, l'impact, il est visible. Il est visible. Vous voyez autour de vous ? Oui. J'emploie des gens. J'emploie des ouvriers. Je suis dedans. J'initie des gens. Je forme même. Il y a des gens qui ont vu ça, qui les intéressent. Ils amènent même leurs enfants pour venir passer les vacances et pour s'initier à l'agriculture. Donc, je suis en train de rentrer dans le système de transformation structurelle des mentalités pour en faire demain des structures de développement. Merci. Ce qui veut dire que des jeunes peuvent désormais passer dans votre centre pour un stage s'ils veulent être agriculteurs ou bien entrepreneurs agricoles. Oui, mais il faut la pratique. Ce n'est pas seulement la théorie. Il faut voir faire. Moi, je ne suis pas ingénieur agronome, mais j'ai fait ça plusieurs fois sur 20 ans, 30 ans. Alors, je me connais un peu. Je peux transmettre et j'ai des gens qui s'associent à moi pour aussi vulgariser l'agriculture. Donc, c'est un centre de vulgarisation agricole qui est ici. C'est pour ça que c'est une ou un géant agro-développement intégré. Il y a tout dedans. Il y a l'élevage de la peine, le pot, la volaille, les légumes, etc. Alors, pour la réussite du projet agricole que le gouvernement a en vue, quelles sont vos recommandations à la jeunesse et au gouvernement ? Oui, mes recommandations peuvent se former en deux étapes. D'abord, que les parents connaissent que cette jeunesse est leur affaire. Il faut que les parents accompagnent les jeunes à changer de mentalité. c'est la mentalité première. Il faut qu'on se mette que c'est l'agriculture d'abord. On peut faire les autres choses. La jeunesse doit comprendre que c'est l'agriculture d'abord et que la terre ne ment pas si on sait bien la prendre. C'est la première recommandation. En direction de l'État, moi, je dis ceci. La réforme est salutaire. C'est la réforme de salut. Il faut l'accompagner dans tous ces méandres, dans tous ces compartiments. Il faut poursuivre c'est une affaire de 20 ans. Et avant les 20 ans, lorsque les enfants sortent, il faut les mettre en application. Il ne faut pas qu'on fasse de la théorie. Il faut envoyer les enfants faire pratiquer l'agriculture. Ces lycées doivent être des lycées de pratiques agricoles. Les sites de pratiques agricoles pendant 20 ans. Après ça, il faut penser à l'écoulement. C'est le problème du marché. Et l'État a la possibilité de créer ce marché. Puis c'est les hôpitaux, l'armée, l'université, c'est des débouchés. Même dans les communes. J'ai oublié quelque chose de très important, les cantines scolaires. L'État met de l'argent. Il faut que ça soit la production de la localité qui anime les cantines scolaires. Il faut qu'on y arrive vite et organiser la production au niveau des localités pour les cantines scolaires. Ça, c'est ce que j'appelle l'auto-développement. Et c'est pour cela que les communes, les maires ont des responsabilités très importantes. C'est ce que je peux dire. L'État central, l'État décentralisé. Je crois que ne pouvons pas tout dire aujourd'hui. M. M. Néstor Cordiocouetan, nous vous donnons l'occasion de dire votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est un merci. Un merci pour m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ce que je pensais depuis des années, depuis 20 ans. Je demande très humblement aux responsables politiques de continuer l'œuvre. pour ma part, je vais introduire je suis dans ma 78e année. Je ne peux plus aller à la banque, mais je fais l'agriculture ce que je fais avec mes ressources propres. J'ai même des dus au trésor. Si j'ai même ça là, je pouvais même pousser plus. Je ne demande pas qu'on me donne de l'argent, mais qu'on me donne ce qu'on me doit au trésor et je vais en faire plus. Mesdames et messieurs, c'était l'interview sur votre chaîne digitale Filaho TV. Merci de nous préférer. Sous-titrage ST' 501